salut youtube on se retrouve pour regarder ce petit bijou de technologie qu'est le zoom h6 essentiel il a un gros 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 plus regarde c'est le 32 bits hissés naturellement par construction en enregistrer des sons qui sont très 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 fort donc l'appareil peut tout enregistrer virtuellement la seule limite viendra des micros qui vont capter le son il enregistre tout en wav 32 bits donc si tu connectes ici une entrée micro est un signal très très faible plus une entrée ligne dont le signal est bien plus fort que le micro et bien avant il fallait choisir ici tu disais c'est du micro ici c'est de la ligne et si tu aversé bat avait une piste qui était saturé et l'autre qui n'enregistrait rien du tout il fallait faire super attention là c'est fini comme la plage dynamique est tellement grande c'est lui qui fait le job à notre place t'as plus qu'à appuyer sur record et puis voilà on fait un petit focus tu de suite sur les sur les entrées xlr combo jack xlr comme je t'ai montré une deux trois quatre ça fait donc quatre pistes plus les deux micros qui sont montés en configuration x y stéréo pour capter un champ stéréo bien bien large et bien propre regarde cette petite bestiole oh là franchement c'est du condensateur c'est du grand diamètre et puis c'est une qualité ici c'est du métal ces micros ont été repensés pour fonctionner avec les capacités de l'appareil qui sont en 32 bits sur et sur le gâteau ça toi c'était pas prévu pour l'appareil mais tu peux les mettre ça va épouser bien la forme la petite jupe ici elle va épouser tous les contours et tu n'auras pas de filter donc en run and gun tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton tac et t'enregistre direct bien passe maintenant sur le fonctionnement de l'appareil regarde pour le mettre en route tu es prêt on va compter attention top 1 2 3 4 5 6 six secondes pour le démarrer l'écran il est très fin tu as toutes les informations directes tu vois toutes tes pistes tu vois l'état de fonctionnement et puis tu as ton petit menu pour naviguer la navigation se fait par cette petite molette crantée tu navigues dans le petit menu et en plus il est couleur le fait qu'il soit incliné ça évite les reflets donc du coup tu as la forme de l'onde du signal qui rentre par tes entrées tu la vois quand j'enregistre hop là ça change de couleur donc du coup tu vois que ça enregistre sur les pistes 1 et 2 qui sont les microphones tu vois depuis quand ça enregistre tu vois combien de temps il te reste en termes de durée d'enregistrement là il me reste 42 heures et tu vois que c'est alimenté par pile une fois que tu as enregistré tu peux faire un replay de ce que tu as enregistré la qualité est bonne est ce que je voulais te montrer ici c'est que tu as une fonction ici export tu as du 24 bits du 16 bits et du 32 bits et à partir de là tu peux choisir soit exporter ton stéréo mix la composition de toutes tes entrées ou toutes les pistes si tu veux et enfin tu peux faire aussi la fonction qui m'intéresse qui était vraiment indispensable la fonction onboard qui est normalisée il va regarder ton signal il va compresser tes signaux fort et tes signaux bas pour les faire entrer dans la dynamique d'export que tu as choisi en termes de fréquence échantillonnage sur le sur le rec ici tu peux choisir la fréquence échantillonnage entre 44,1 kilohertz ça c'est souvent quand tu es connecté à un appareil type pc ou alors en 48 kilohertz et en 96 kilohertz si tu veux faire des petits effets sonneurs et que tu dois ralentir ton son le pré enregistrement ça ça parle de lui même tu as un pré enregistrement de deux secondes la source d'enregistrement c'est avant mixer ou post mixer tu peux mettre une petite tonalité si tu veux faire tes synchros avec un petit bip et des métadonnées ça si jamais tu veux les retravailler par un logiciel tu peux avoir des informations en xml en termes d'output c'est pas un export c'est de l'output là tu pourras pour régler ton niveau de ligne ici la fonction interface audio très intéressant cette fonction interface audio là j'ai un câble qui déjà connecté à mon mac je vais le brancher tu vas voir je branche le petit symbole a disparu ça veut dire que c'est alimenté par l'usb c je vais activer la fonction audio interface audio interface usb j'active et je prends la fonction interface audio là j'ai plusieurs choix donc soit j'envoie le stéréo la composition de toutes mes entrées ou toutes mes entrées stéréo mix ou multitrack c'est ce qui choisit et l'interface audio c'est avec enregistrement ou sans enregistrement les trois quarts du temps c'est avec enregistrement parce qu'à la base c'est à ton enregistreur et tu fais connecter et là je te mettrais une copie d'écran tu as un driver qui est apparu c'est zoom h6 essentiel driver usb donc tu verras qu'il va apparaître et tu vas réorienter toutes les entrées toutes les sorties vers ce bignou si ça veut dire que tout ce qui sort de ton pc va arriver ici je vais te faire écouter alors la musique qui provient du pc tu peux pas l'enregistrer d'accord même si là j'ai la musique qui vient si je fais enregistrement il me dit pas de piste pour ça il faut ruser un tout petit peu oh bien un truc qui est tombé il faut plugger ici il faut piquer la sortie ici et la réinjecter par un câble c'est pas top top mais faut savoir que ça fonctionne très très bien j'ai un micro de très très bonne qualité pour le coup c'est un micro dynamique et tu peux brancher un micro comme ça si jamais ça ça capte tout très très finement c'est lui qui fait l'interface et du coup après tu vas dans garage bond je vais te montrer ce que tu as dans garage bond je te mettrai une copie d'écran tu vas retrouver zoom driver et tu vas retrouver tes deux pistes stéréo que tu peux coupler ou les séparer pour avoir une piste droite et gauche voilà voilà c'est nickel bon bah c'est fini pour cette partie là je te fais quelques exemples de son que j'ai capté voilà ça c'est ma voix directement avec le micro tu as vu si j'éloigne le micro j'entends plus rien donc en fait il faut que le micro ça vraiment très près de ma bouche sinon ça capte rien du tout avec un micro comme celui là tu vois le son est très différent parce qu'on m'entend même si le micro est loin on entend tout et c'est très très fin très cristallin tu vois c'est une prise de son direct avec les micros natifs directement c'est sensible au souffle alors qu'avec la bonnette c'est beaucoup beaucoup mieux là je peux faire un son magistral et bon c'est franchement nickel et voilà c'est fini cette fois ci je fais une voix off j'espère que ça t'a plu je fais des gros bisous je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut bisous bisous